Bonjour à tous et bienvenue à vous, chères balances. C'est un spécial pour vous aujourd'hui que je fais parce que je veux vous dire merci d'être ici sur ma chaîne, de vous être abonné. Merci d'être là encore une fois. Alors, ce matin, la lecture se fait pour les balances. Encore une fois, Lazare a voulu que ça tente sur les finances plutôt que de l'amour. Alors, pour les balances. Écoutez, vos cartes sont très belles et je vais parler spécialement pour les gens qui sont en recherche d'emploi, en transition ou en changement au niveau du travail parce que j'ai l'impression que réellement, ce n'est pas une chance faramineuse qui va vous tomber dessus par le biais d'une loterie. C'est réellement grâce à un travail qui s'en vient pour vous, quelque chose qui s'en vient qui va vous être annoncé. Je vais aller dans les détails en premier. Alors, voici pour vous. C'est la carte de la balance justement qui vient de sortir et qui joue pour vous. Donc, c'est une carte de justice et d'équilibre. Elle est accompagnée du neuf de denier. Le neuf de denier implique toujours que vous avez travaillé fort. Vous avez travaillé fort pour accumuler ce que vous avez. Ce que vous avez, ça ne vous a pas été donné. Vous avez travaillé fort, travaillé pour. Et ici, on voit que vous êtes dans une impasse. Ce serait comme si vous étiez dans une situation de conflit. Les choses ne se passent pas, malgré tout ce bel équilibre-là, les choses ne se passent pas nécessairement comme vous aimeriez. Ce qui est à l'opposé de vous, c'est que j'ai l'impression, pour ceux d'entre vous qui sont en recherche d'emploi, vous avez fait des démarches, des choses qui ont été très rapides. Votre réputation vous précède. Vous avez un bon nom, vous avez une belle expertise, quelque chose qui est recherché. Et on voit qu'il y a des propositions qui sont à la veille d'être faites pour vous. Et ça, ça fait partie de votre présence. Ça veut dire que ça pourrait aller, je vais vous dire tout à l'heure, je pense que c'est plus dans les 30 jours qui suivent, que ça, ça va arriver, ça va se concrétiser. Vous devez surveiller toutes les communications que vous recevez, que ce soit par la poste, par Internet, que ce soit par courriel, téléphone, la poste. Vérifiez tout parce que je pense que réellement, on va chercher à vous faire des propositions, à vous rejoindre d'une certaine façon. Vous allez devoir, et ça, ça fait réellement partie de votre présent, il faut réellement que vous soyez à l'affût des propositions qui pourraient vous être faites. D'accord? Au passé, ce que je vois derrière vous, ce que je vois derrière vous, c'est que vous avez été en contrôle de la situation, vous étiez très confortable dans votre milieu de travail, vous avez, bon, certains d'entre vous-mêmes ont été chercher des connaissances additionnelles qu'ils ont voulu comme unifier ou ramener ensemble ou combiner avec de nouvelles connaissances. Je ne sais pas si c'est parce que, je sais qu'on a tous vécu le confinement récemment qui était beaucoup plus drastique, mais j'ai l'impression que quelques-uns d'entre vous, probablement, ont pris le taureau par les cornes et dire, bon, bon, OK, on va prendre quelques cours ou faire une formation. C'est très possible qu'il s'agisse d'une formation comme ça que vous ayez pu suivre. Il s'agit aussi peut-être simplement de nouvelles connaissances que vous avez, de façon autodidacte, été cherchées. Mais on parle réellement d'unifier, ramener ensemble vos connaissances, vos acquis, avec quelque chose de nouveau qui va vous positionner dans l'avenir très bien. Vous êtes, vous avez été confortable et très confortable même sur votre milieu de travail, derrière vous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Ce qui s'en vient maintenant, c'est ce qui s'en vient. Je vous disais de vérifier toujours dans le moment présent, pour les communications qu'on pourrait te faire, les offres, les propositions qui pourraient vous être faites. Alors, voici, qu'est-ce que je vois ici dans l'avenir? Je vois que vous êtes en attente. On voit que c'est comme si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Ou que ce qu'on vous propose n'est pas là aussi alléchant que ce que vous aimeriez. Peut-être que c'est l'emballage de ce qu'on vous propose. Peut-être que la façon dont ça vous est présenté, c'est quelque chose peut-être qui vous laisse à penser que ce n'est pas aussi bien que ce que vous avez espéré. Mais détrompez-vous. Parce que, voyez-vous, ici, on voit que ce qui vous est proposé pourrait amener une transformation, pourrait apporter un changement radical sur ce que vous voyez. C'est comme la pointe de l'iceberg, tout simplement. Alors, il y a une dimension, peut-être, que vous ne voyez pas complètement. Cette carte-ci m'annonce tout simplement que ça va se faire à l'intérieur d'une lunaison. Donnez-vous un mois. Donnez-vous un bon mois. Je ne prends jamais à la légère une carte qui annonce la lune. Parce que la lune, donnez-vous un cycle lunaire au moins avant de dire, OK, est-ce que ça, ça s'est réellement concrètement placé? Je vais vous dire que oui, mais c'est à l'intérieur d'un mois. Alors, ne dites-vous pas, dans deux semaines, « Ah, je ne suis pas au courant, je ne savais pas. » Bon, mais soyez vraiment à l'affût, parce que les propositions s'en viennent pour vous. En ce qui concerne le présent, je vous disais qu'il y avait, vous êtes dans une espèce de transition actuellement. Donc, la majorité d'entre vous, vous êtes en phase de changement. Il y a des changements qui se placent. Il y a des changements qui prennent place. Et vous n'avez pas réellement votre mot à dire au chapitre. C'est juste comme, c'est la situation qui veut ça. Les entreprises qui veulent ça. On est en phase de transition pour vous. En tout cas, c'est peut-être plus évident que pour certaines autres. Parce que la carte de la 10, la carte qui dit que le destin est en route, mais que tout change, tout est en train de se chambouler. Ça fait partie réellement de votre présent. Entre ce qui est derrière vous et ce qui s'en vient pour vous, la carte 19 du soleil est sortie. Donc, c'est une carte très lumineuse. Vous allez, je vous dirais, vous allez être la vedette. Et oui, je pense que vous allez être la personne vedette qu'on va essayer de recruter, qu'on va essayer de prendre et placer dans une situation où est-ce que vous allez être en contrôle. Alors, on cherche votre façon équilibrée de prendre vos décisions. Ce qu'on recherche, c'est le côté responsable que vous avez et où est-ce que vous contrôlez nécessairement vos émotions. Donc, vous êtes la personne qui ne paniquera pas, mais qui va prendre certaines mesures et s'assurer que les choses aillent doucement, bien, à la bonne place, au bon rythme, de la bonne façon. La carte ici me dit que c'est très possible que dans le travail qu'on va vous demander de faire, même si vous faites les choses de la bonne façon, il y a parfois, vous allez devoir aller peut-être plus vite sur les décisions que ce que vous êtes habitué. parce qu'il y a une espèce d'impulsivité, mais c'est comme une impulsivité contrôlée qui est ici. Vous êtes une personne qui est en mesure, dans le domaine qu'on va vous offrir, vous êtes en mesure de prendre les décisions rapidement. Vous avez aussi deux cartes ici qui sont sorties. Cette carte-ci m'indique vraiment comme, c'est comme l'esprit de la jeunesse. Vous allez arriver là-dedans comme, wow, c'est beau, c'est grand, c'est le fun, on avance et beaucoup de passion de cette impulsion-là, vous savez que c'est attendu pour vous. Et par contre, vous avez la carte ici qui annonce aussi que malgré ce grand wow-là, il y a des fois que vous allez ronger votre frein parce que 1, 2, 3, ça prend du temps. 1, 2, 3, ça prend du temps. Comprenez-vous, c'est comme, il y a des fois que vous aimeriez que ça l'aille un peu plus vite, OK? Mais, calmez quand même votre impatience, calmez un peu votre impulsivité, vous allez gagner vraiment très bien à prendre justement ce côté zen de votre tempérament, ce que vous êtes en mesure de montrer parce que peut-être que ça brasse à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça ne paraît pas. Alors, vous êtes en contrôle. Alors, écoutez, c'est un petit peu le tirage que j'avais pour vous, les balances. J'ai l'impression que ce qui s'en vient pour vous va être vraiment très intéressant. Ça pourrait être même payable. Ça ne va pas vous apparaître aussi prometteur lorsque la proposition va vous être faite. Très possible. Mais attendez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir analyser réellement la situation à votre avantage dans ce cas-ci et aller vers les propositions qui sont faites. En tout cas, il y en a une certaine qui s'en vient pour vous qui va faire votre bonheur. Alors, c'était la lecture pour vous, les balances. J'espère que vous êtes encouragés d'aller de l'avant. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous invite à me laisser un commentaire. Et pour ceux d'entre vous qui sont à leur première visite sur ma chaîne Plume Lumière Tarot, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous régulièrement tous les mois. Et puis, il y a des semaines, moi, est-ce que je suis en mesure de faire des lectures pour les semaines. Et bien entendu, il y a également les tirages anniversaires. Alors, à bientôt!